Et merci pour l'occasion qui nous est donnée de discuter du sujet important du revenu minimum comme moyen de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. J'aimerais revenir sur un sujet qui est abordé de façon rapide dans cette étude, mais que je trouve extrêmement important. Il s'agit de l'accès au revenu minimum pour les jeunes. Dans beaucoup d'États membres, il existe encore des critères liés à l'âge pour permettre de toucher le revenu minimum. Comme vous le rappelez dans l'étude, mon pays, la France, est l'un des seuls pays qui instaure un âge, 25 ans, en dessous duquel il n'est pas possible de toucher le revenu minimum. C'est la même chose au Luxembourg. A Chypre, il faut avoir 28 ans. En Espagne, l'âge a baissé dans la plupart des régions à 23 ans, mais parfois plus élevé. En Galice à 25 ans, Extremadura à 26 ans, 26 ans à Mélida. Donc, entre 18 et 25 ans, ou entre 18 et 23 ans, entre 18 et 28 ans, les jeunes sont laissés seuls face à eux-mêmes, sans revenu minimum. Et en parallèle, on ne leur donne pas non plus la possibilité d'accéder à un emploi. On le sait, les jeunes sont la catégorie de la population pour laquelle le taux de chômage est le plus haut, mais aussi celui d'être en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ils sont aussi le groupe le plus affecté par la crise du Covid-19, surtout à cause de la réduction des heures de travail et de l'augmentation de l'inactivité. Alors, ces seuils sont assez révélateurs de la façon dont une partie des États membres de l'Union européenne considèrent leurs jeunes. Lorsqu'on place des critères d'âge si hauts, ça montre que l'on considère et traite institutionnellement les jeunes comme de grands enfants. Pas assez adultes pour qu'on leur donne un emploi, pas assez adultes pour qu'on leur donne accès au revenu minimum. Et donc, cela oblige les jeunes à compter sur l'aide de leurs parents, sans que les États ne reconnaissent leur capacité à être indépendants et leur fassent confiance. Alors, au moment où la Commission européenne annonce faire de l'année 2022 celle de la jeunesse, au moment où Nicolas Schmitt indique que la Commission fera une proposition de recommandation sur un revenu minimum, j'aimerais rappeler que tous les jeunes, dès leur majorité, doivent pouvoir bénéficier d'un revenu minimum. Et je voulais vous demander si vous pensez qu'une recommandation sur le revenu minimum est suffisante, et s'il ne faut pas plutôt une directive, et qu'une directive ne fasse pas de discrimination en fonction de l'âge des adultes. ... ... ...